Depuis quelques jours, les syndicats de l'éducation nationale SNEP-FSU et UNSA Éducation tiennent respectivement leurs congrès académiques à Petitbourg pour le SNEP-FSU et aux abîmes pour l'UNSA. L'occasion de faire un bilan syndical mais aussi de débattre de la réforme du collège. Le reportage de Ludivine Guillaulé-Oulac et Jean-Marie Mavounsi. Ils se préparent pour leur congrès national respectif. D'un côté, le SNEP-FSU à Petitbourg, de l'autre, l'UNSA Éducation dont le congrès régional se tient aux abîmes. C'est pour faire le bilan de ce qu'on a fait sur ces deux dernières années au niveau local et ensuite aller porter au niveau national à la fois des problématiques tout à fait locales, des outre-mer, comme on a pu lancer le double appel sur le bâti scolaire et puis sur les moyens humains. C'est préparer celui du national à travers le thème général qui est pour une nouvelle société éducative et solidaire. Également évoqué, le dossier qui occupe l'actualité et fait débat, la réforme des collèges. Nous, au niveau de l'UNSA Éducation, nous ne sommes pas complètement contre. Nous estimons qu'il y a de bonnes choses dans cette réforme mais qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être améliorées. La réforme du collège a comme conséquence une grande partie des suppressions de postes. Avec le changement du mode de calcul des moyens attribués, ça a permis à toutes les dotations rares de diminuer de 10% et donc on supprime 35 postes. A l'issue des deux congrès, chaque syndicat devrait proposer une résolution qui sera présentée lors de leur congrès national, qui aura lieu aussi bien pour le SNES FSU que pour l'UNSA Éducation fin mars à Grenoble.